Dans ce deuxième chapitre de notre cours sur la mesure et le test d'hypothèse, on en a fini sur la mesure, je vais vous parler des tests d'hypothèse. Tout d'abord, je vais vous parler de la formulation des hypothèses et des risques de première et de deuxième espèce, selon le traitement qu'on fait de l'hypothèse nulle. Dans un deuxième temps, je vous montrerai parmi les tests statistiques qui existent la variété des tests, donc ceux qui sont les plus classiques qui permettent de travailler sur les variables métriques, ceux qui permettent de travailler sur des variables nominales, et il existe également des tests qui permettent de travailler sur les variables nominales. Alors nous ne verrons pas ces tests en détail, Je vous montrerai essentiellement un tableau récapitulant toutes les possibilités qui existent. Et puis finalement, pour terminer, on regardera ensemble un poster résumant l'ensemble des méthodes de recherche en faisant une sorte de panorama de toutes les méthodes de recherche que vous pouvez utiliser dans votre master. Alors qu'est-ce que c'est que le test d'hypothèse ? C'est très simple, on va formuler une hypothèse, et on va essayer statistiquement, à partir des données qu'on aura collectées, de remonter des composantes aux dimensions, et donc tester un concept qui est souvent exprimé à travers une hypothèse. Donc en gros, c'est simple, on a un paramètre, et on va tester si ce paramètre prend une certaine valeur. Prenons l'exemple d'un test médical. Donc on va analyser le sang d'une personne, pour chercher à voir, par exemple, s'il a un virus. Et donc on va formuler une hypothèse, cette hypothèse est de dire, voilà, la personne est positive au virus. Alors, en général, l'hypothèse H0, c'est l'hypothèse du patient séronégatif, et s'il n'est pas séronégatif, c'est qu'il est séropositif. Alors, par rapport à ce test de statistique, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas une manière de se tromper, mais il y en a deux. La première erreur que vous pouvez faire, si par exemple on dit que H0, c'est donc l'hypothèse de dire, vous êtes malade, quoi, vous avez un virus, le premier type d'erreur qu'on a, c'est le risque de première espèce, c'est le risque alpha, qu'on appelle un faux positif. Autrement dit, vous annoncez à quelqu'un qu'il a un virus, alors qu'il n'en a pas. D'accord ? Donc c'est rejeté à tort l'hypothèse H0. Le deuxième type d'erreur qu'on peut faire, c'est accepter à tort l'hypothèse H0. Autrement dit, vous dites à quelqu'un qui n'a pas de virus, alors qu'en fait il en a un. Donc on parle à ce moment-là de faux négatif ou de risque de deuxième espèce ou bêta. Comment se déroule un test ? Eh bien, vous allez commencer par énoncer votre hypothèse, donc votre hypothèse H0. Et bien sûr, implicitement, l'hypothèse inverse, l'hypothèse complémentaire en probabilité, c'est l'hypothèse H1. Une fois que vous avez fait ça, vous allez essayer de calculer, donc de décomposer en composantes de manière à pouvoir mesurer une variable. Donc par exemple, vous pouvez mesurer la distance entre deux échantillons pour savoir, par exemple, si vous avez une croissance ou une décroissance. Vous pouvez regarder si par rapport à un échantillon, cet échantillon a obéi à une loi statistique. C'est un test de conformité. Et bien sûr, plus vous mesurez une distance importante entre la distribution attendue et la distribution réalisée, moins vous avez de chances que l'hypothèse soit réalisée. Alors vous le voyez, là les choses commencent à devenir intéressantes, c'est qu'à partir de quand est-ce qu'on sait que l'hypothèse est fausse ? Et bien on résume, on raisonne en termes de probabilité. Donc ça veut dire qu'on dit qu'on a une variable de décision et cette variable de décision elle n'est jamais exactement identique à ce que l'on recherche. Elle va en dévier. Et donc on va faire une statistique et on va chercher une probabilité qu'on appelle par exemple la p-value. Et on va conclure en fonction d'un risque qu'on va définir comme étant un risque seuil. Alors par exemple, en général, en sciences humaines, quand on fait une affirmation, on va définir un risque de 5% de chance de se tromper. ça veut dire qu'on a 5% de chance de faire une erreur de première ou de deuxième espèce. Donc vous voyez qu'on va toujours affirmer quelque chose en disant voilà ce que j'ai vu mais j'ai tant de pourcents de chance d'avoir tort. On n'est jamais totalement sûr d'une affirmation. Il y a toujours une petite probabilité pour que l'affirmation soit en réalité fausse. Et donc, on va faire cette mesure, on va regarder quel est l'intervalle qu'on doit trouver pour être certain d'une affirmation par exemple à 5%. Et donc, selon qu'on est dans cet intervalle ou pas, on va dire ben voilà, par rapport à cette hypothèse, je pense qu'elle est vraie avec un intervalle de certitude de 95% de chance de dire que ce que j'ai dit est exact. Alors, voilà, pour en terminer sur les tests, une petite carte des tests statistiques d'hypothèses. Alors, vous avez ici une variable S, une série de variables S ou plutôt un test. Alors, vous voyez, on va se poser plusieurs questions. Quel est le nombre de variables qu'on veut mesurer ? Une, deux, trois. Quels sont les niveaux de mesure ? Et vous le voyez, il y a des cheminements qui sont très différents et un grand nombre de tests statistiques. Donc, vous voyez qu'on peut aller sur de l'ANOVA, donc de l'analyse de la variance, à la suite d'un cheminement assez long. Donc là, bien entendu, il n'est pas possible pour moi de vous décrire toutes ces méthodes d'analyse statistique, mais simplement, il faut bien comprendre qu'une fois que vous avez votre manière de travailler, que vous avez vos variables, que vous avez votre théorie, il va falloir s'intéresser aux mathématiques et il y a beaucoup de solutions mathématiques pour tester des hypothèses. Et donc, là, il faut savoir analyser tout ça, éviter de partir dans des collectes de données si on n'est pas capable derrière d'utiliser l'instrument de mesure dont on a besoin. Alors, pour terminer ce cours, je voudrais vous signaler que le panorama des méthodes de statistique fait en réalité partie d'un poster. Donc, en fait, ce que je vous ai montré, c'est cette partie du poster. Alors, ce poster, vous pouvez le télécharger ici, il est extrêmement intéressant parce qu'il fait le panorama de toutes les méthodes de recherche empiriques. Donc, il y a des choses qui vont vous rappeler des éléments du livre de méthodologie, comment on fait pour définir une question de recherche, comment est-ce que les faits se transforment en théorie, comment est-ce qu'on fait pour construire un modèle théorique, le processus de recherche, avec sa revue de la littérature, sa question de départ, sa problématique, son protocole de recherche, son test d'hypothèse et ses conclusions. Et enfin, là, vous voyez diverses méthodes de recherche. Donc, vous avez des expériences, des études de cas, le fait de faire des enquêtes, dont on va parler tout à l'heure, des éléments sur l'analyse quantitative de données, les tests statistiques, etc. Donc, je vous recommande, bien entendu, si vous voulez avoir une synthèse des méthodes de recherche, de regarder ce poster.